La pandémie a changé nos habitudes et les habitudes des restaurateurs avec les confinements et les couvre-feu. Beaucoup se sont mis à faire de la vente à emporter et continuent d'ailleurs avec le pass sanitaire. Ils sont nombreux à pérenniser cette activité. Une nouvelle façon d'aborder le métier, Stéphanie Malaurant et Bernard Chetemer. Une barquette à la place d'une assiette. Les plats à emporter, une pratique devenue quotidienne pour de nombreux chefs. Même si les clients reviennent au restaurant, depuis le premier confinement, de nouvelles habitudes ont été prises. Ici, désormais, 15% des plats sont à emporter. J'ai 5 plats par jour à emporter. Donc c'est surtout des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des fois même encore peur de sortir maintenant. Donc oui, on continue. Et la vente à emporter ? La vente à emporter, oui, on a certains ouvriers qui ne sont pas vaccinés ou qui travaillent sur les chantiers qui viennent encore chercher de la vente à emporter. Mais ça, c'est tout à fait aléatoire. Un nouveau service qui gagne du terrain. L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie n'a pas encore chiffré les retombées économiques, mais constate que la vente à emporter a aidé à maintenir les trésoreries à flot. Pour certains, ça peut être une opportunité, puisqu'effectivement, ils ont réorienté leur stratégie. Et même certains établissements se sont bien équipés, ont fait des investissements. Et arrivent à fidéliser une nouvelle clientèle de passage, qui ne seraient peut-être pas venus au restaurant, mais qui finalement vont découvrir ce restaurant et vont peut-être y retourner en famille le week-end. Donc je pense que pour certains établissements, ça peut être un nouvel axe de développement. C'est dans cet état d'esprit que Fabrice Marbach a décidé d'investir massivement dans un drive au bord de la Nationale 66. 300 000 euros pour une structure en dur, et ça défie. Merci beaucoup. Je viens souvent, oui. J'habite pas loin, j'habite à côté, c'est pratique, ça m'arrange, j'ai pas besoin de faire la cuisine, c'est bon. Et parfois, même j'en achète plusieurs, je congèle. Disons que c'est pas courant, quoi. Sur un restaurant qui existait déjà, du drive, je dirais que j'avais jamais vu ça avant, quoi. C'est pratique, c'est vraiment bien, quoi. C'est bien pensé, quoi. La vente à emporter représente 25 à 30% de l'activité de ce restaurant, même si cela n'est pas encore rentable. On est en cuisine maison, on a besoin de beaucoup de personnel, non, c'est un outil complémentaire. Si un jour, on nous demande de refermer le restaurant, on pourra garder un contact avec le client. Le client ne nous oubliera pas parce qu'il va revenir. Fabrice Marbach est allé encore plus loin. Le mois dernier, il a installé des casiers avec des plats à réchauffer. La pandémie peut bien repartir, son restaurant est paré à toutes les situations de crise. Merci. Merci. Merci.